Dans la province du Lualaba, un groupe de manifestants a exprimé son ras-le-bol devant l'Assemblée provinciale pour réclamer le retour à la légitimité et exiger la ténue des élections au gouvernement de cette province conformément aux dispositions de la loi électorale après la démission de Richard Mouillège en tant que gouverneur de province. Un long suspense sur l'organisation de l'élection d'un nouveau gouverneur après la démission de Richard Mouillège préoccupe au plus haut point l'opinion. Alors que la loi sur la libre administration des provinces stipule clairement que lorsqu'un gouverneur démissionne, tout le gouvernement est réputé démissionnaire. La commission électorale convoque dans les 15 jours qui suivent cette démission l'élection d'un nouveau gouverneur. Dès lors que les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle, le commun de Mortel s'attendait à ce que cet aspect soit mentionné dans le discours d'ouverture de la session de mars par le président de l'Assemblée, Louis Kamouni Tomboumataïla. Au grand étonnement, cela n'a pas été le cas, jusqu'à ce que plusieurs regroupements politiques et mouvements associatifs se décident d'élancer un mouvement de protestation pour exiger le retour à l'ordre institutionnel et constitutionnel dans la province, avec un point de chute, l'Assemblée provinciale. Tout est parti de la grande place de la Poste où un dispositif policier y a été déployé très tôt matin pour contrer cette démarche pourtant démocratique et légale. D'abord, nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus du fait que les lois labais étaient de terminer les marchés aujourd'hui. La marche était annoncée pacifique. L'objectif de la marche, c'était de réclamer le retour à l'ordre constitutionnel dans notre province. Alors, comme cette démarche ne pleut pas à plusieurs ici dans la province, j'ai cité plusieurs autorités, voilà pourquoi on a déployé beaucoup de policiers pour nous barrer la route. La population du lois labais est dans le mécontactement. Nous ne sommes pas des amorphes, nous devons réclamer notre droit aussitôt que possible. Les manifestants ont bravé par la suite la peur en ordre dispersé pour créer un nouveau bloc devant le bâtiment administratif de l'organe délibérant. Sur place, la police s'interpose et répousse les manifestants. Il y a eu des gens qui nous sont infiltrés. Voilà pourquoi au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a eu même un échange de paroles méchantes ici. Nous avons constaté qu'il y avait des gens qu'on a envoyés par les camps à diverses qui veulent à tout prix maintenir ce pouvoir illégitime. Quand notre mémo est déposée, nous allons observer dans 2-3 jours. S'il n'y a pas de réponse positive quant à ça, nous allons encore marcher la semaine prochaine pour réclamer l'effectivité de nos réclamations. Pour une province réputée pilote de la RDC, il est temps que la barque soit sauvée et que les bonnes décisions soient prises pour l'intérêt de la population.